Bonjour à tous. D'abord, ravi de vous voir en vrai dans le cadre de ce salon CFIA. Avant que nous démarrions, il est important d'abord de se présenter, nous, CertiNergie et Solutions. Nous sommes une entreprise née il y a 12 ans. Nous avons deux bureaux, un bureau à Paris et un bureau à Angers, pas loin d'ici. Et nous sommes fournisseurs d'économies d'énergie gérées pour l'industrie. Aujourd'hui, notre propos, c'est tout simplement de vous montrer comment on peut vous aider à réduire votre facture d'énergie, à réduire votre empreinte environnementale, en bénéficiant de subventions que sont le certificat d'économie d'énergie ou d'autres types de subventions. Et pour ce faire, notre propos va consister à la présentation de trois parties bien distinctes. La première, c'est faire un focus sur le plan de relance de l'industrie. On en a beaucoup parlé l'année dernière et l'idée, c'est de manière concrète, comment vous aider à pouvoir en bénéficier. Le deuxième point, c'est tout simplement vous montrer comment nous, à travers un contrat, on peut vous accompagner justement dans ces objectifs de réduction. Et le troisième point, dès demain, sur vos sites, comment vous pouvez réduire votre facture d'énergie et maximiser vos subventions C2E. Si je reviens, j'irai à la première partie, le plan de relance de l'économie. Pour rappel, c'est l'année dernière, en 2020, que le gouvernement a lancé un vaste plan de relance pour relancer l'industrie. Dans ce plan de relance, il y a un volet énergétique. En clair, ce sont des subventions pour aider à réduire vos consommations d'énergie, à réduire vos empreintes carbone. Et ce fonds a été doté de sommes importantes de plus d'un milliard d'euros. Une partie de ces fonds, je dirais, sont distribués par l'ADEME, l'agence d'environnement et de la maîtrise de l'économie. Et l'année dernière, il y a eu des différents appels à projets lancés par l'ADEME. Le premier s'est clos, je dirais, fin octobre 2021. Certes énergies a accompagné, je dirais, différents industriels. Et nous avons pu, à travers cet appel à projets, être lauréats. Et à travers des sociétés comme Mori, qui est un imprimeur d'un côté et petit bateau de l'autre, nous les avons accompagnés pour qu'ils puissent bénéficier de ce plan de relance. Donc c'était la première étape de ce plan de relance. Il y a une deuxième étape qui s'achève fin octobre 2021. Sur les volets, je dirais décarbonation, je dirais innovation. Et donc là, nous, Certes Énergies, on est tout à fait disposés, disponibles, pour vous aider à bénéficier de ces aides-là. Une fois qu'on a fait le focus sur le plan de relance et l'aspect décarbonation, maintenant, comment nous, Certes Énergies, pouvons vous aider à réduire, je dirais, vos consommations d'énergie. On s'est permis, je dirais, de noter, je dirais sur ce slide-là, je dirais, quels sont les enjeux de la réduction des économies. Pour nous, les enjeux, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est qu'il faut, bien évidemment, remplacer ces équipements énergivores. Pour quelles raisons ? Parce que, tout simplement, ils coûtent en facture d'énergie importante, ils coûtent en coût de maintenance, alors qu'il y a l'inverse, des équipements, je dirais, plus récents, évitent tous ces soucis-là et peuvent faire, comment dire, peuvent suivre vos augmentations de capacités de production. L'autre enjeu, également, de ces nouveaux équipements, c'est tout simplement, ils vont contribuer, par la réduction, je dirais, des consommations d'énergie fossile, à réduire votre empreinte environnementale. Je l'ai dit donc tout à l'heure, nous provons un accompagnement pour réduire vos factures d'énergie et également maximiser votre subvention C2E. Tout simplement, on fait un focus sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif réglementaire. Il est né, je dirais, dans le cas de la loi Pop, en 2008. Et c'est tout simplement un moyen. Dans l'industrie, il y a donc 30 types de travaux qui sont éligibles au C2E. Et de manière forfaitaire, quand vous réalisez ces travaux, vous allez avoir droit à ces subventions. Tous les industriels, je dirais, y ont droit. C'est un dispositif réglementaire. Et systématiquement, il y a des révisions par période. La prochaine période, c'est la période 5, qui démarre, je dirais, au 1er janvier 22, et qui s'achève au 31 décembre 2025. Cette période se focalise également sur des objectifs en termes d'économie d'énergie. Et vous le voyez, les objectifs sont en croissance de plus de 17%. L'objectif est donc à hauteur de 2500 TWh QMAC. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est administration est conscient, je dirais, demande à tous les interlocuteurs de réduire leur consommation d'énergie. Et donc ce dispositif des C2E est donc pérenne pour justement vous aider à passer à l'acte. Une fois qu'on a fixé ce cadre, aujourd'hui, nous, CertiNergie, je le rappelle, présent depuis plus de 12 ans sur le marché français, qu'est-ce que pouvons-nous vous apporter ? Déjà, une grosse expérience, je dirais, dans l'industrie agroalimentaire, car aujourd'hui, en portefeuille, nous avons plus de 100 partenaires, je dirais, industriels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en cumulant, je dirais, tous les travaux que nous avons pu réaliser pour le compte de ces clients nous leur ont fait économiser plus de 1 200 tonnes d'équivalent, je dirais, CO2 et de quelle manière, en les accompagnant d'un point de vue aussi bien technique, en leur faisant les meilleures préconisations, que financières, en les aidant à maximiser leur recette C2E. Et en bas de ce slide, vous avez quelques exemples de groupes que nous avons, je dirais, accompagnés. Donc là-dedans, vous trouvez aussi bien des industriels de l'agroalimentaire, que ce soit des sociétés monocytes, des sociétés, je dirais, familiales, comme des groupes, des groupes régionaux, des groupes nationaux. En clair, je dirais, tous vos projets nous intéressent. On n'a pas, je dirais, un seuil minimal pour enclencher une collaboration. Et en termes, justement, de collaboration, comment ça fonctionne, je dirais, avec nous ? La première étape, l'étape zéro, ça passe par la signature d'un contrat de convention, je dirais, C2E. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce contrat de convention ? Trois points principaux. La première, je dirais, c'est le périmètre. Est-ce qu'on va travailler sur un site ? Est-ce qu'on va travailler, je dirais, sur plusieurs sites ? Le deuxième poste, c'est sur quelle durée ? On part sur deux, on part sur trois ans. Et enfin, le troisième point, et peut-être le point le plus important pour vous, à quel prix nous allons donc vous racheter vos C2E ? Une fois qu'on a géré cette USA dans l'étape zéro, on va enclencher un rythme de cinq étapes, où la première, nous allons d'abord réaliser, je dirais, un audit énergétique opérationnel. C'est tout simplement, c'est lister les travaux qui peuvent, de manière immédiate, vous faire réduire votre consommation d'énergie. Bien sûr, dans un deuxième temps, je dirais, analyser vos systèmes de suivi de l'énergie. En étape 3, on va échanger avec vos équipes, parce qu'elles, qui sont présentes depuis plusieurs années, savent peut-être également d'autres idées de travaux à réaliser. Et en étape 4, tout simplement, entre nous, ce que nous avons identifié comme travaux, ce que vos équipes ont identifié, on se fixe, je dirais, un tableau des priorités, aussi bien en termes de priorités, en termes de coûts de ces travaux, que de subventions, je dirais, qu'on peut récupérer. Et enfin, en étape 5, c'est tout simplement, je dirais, le passage à l'acte. Là, nous avons deux options. Soit vous décidez de travailler avec vos installateurs, et là, nous allons vous aider à maximiser la recette C2E. Ou l'autre étape, ce qu'on appelle ici, je dirais, clé en main, c'est qu'ensemble, on a identifié une grappe de projets suffisamment, je dirais, importante, pour que là, on décide ensemble de se positionner comme contractant général, vous signer avec nous, et c'est nous qui allons réaliser tous ces travaux pour votre compte. Comme en plus, il y a donc différents travaux, on va faire en sorte que ce projet, je dirais, dans le meilleur cas possible, soit financé à 100%, je dirais, par les C2E, en mutualisant justement toutes ces opérations. Et enfin, de manière concrète, je dirais, dès demain, quelles sont les actions, je dirais, que vous pouvez mener qui vont avoir des répercussions immédiates sur la baisse de votre consommation ? Ici, que je rappelle, j'évoquais tout à l'heure, où dans le dispositif des C2E, il y a une trentaine d'opérations qui ouvrent droit à cette subvention C2E dans l'industrie. Parmi ces trentes, il y en a neuf qui sont vraiment, je dirais, les plus immédiates et qui couvrent partiellement ou totalement les travaux, je dirais, d'efficacité énergétique. Elles sont regroupées, je dirais, aussi bien sur le chaud, sur l'électricité et sur le froid. Donc sur le chaud, typiquement, si vous mettez en place des brilleurs micromodulants, si vous mettez en place des économiseurs, vous allez pouvoir toucher des subventions C2E. Pour réduire votre consommation électrique, la mise en place systématique de variateurs électroniques de vitesse va aussi vous ouvrir droit à gérer des subventions C2E. Et enfin, sur le froid, à travers la récupération de chaleur, par exemple, vous allez pouvoir, un, réduire votre facture et surtout, je dirais, financer pratiquement, je dirais, totalement vos travaux. Et j'ai gardé peut-être le meilleur pour la fin. Vous l'avez vu tout à l'heure, dans notre accompagnement, on peut proposer des projets, je dirais, clés en main. Là, c'est tout simplement l'illustration. Donc Creo, c'est une laiterie qui appartient au groupe Maître Laitier du Cotentin. Comme nous sommes arrivés sur le site, le diagnostic était le suivant. C'était un site qui avait une chaudière à fioul lourd, qui avait des groupes froids, je dirais, en sous-capacité par rapport à la production. Les circuits d'eau chaude et d'eau froide n'étaient pas isolés. Et d'autre part, dans les ateliers, je dirais, il y avait une température de travail qui était insuffisante. Et en prenant ce sujet de manière globale, en fonction clés en main, c'est-à-dire en mettant en place des nouveaux groupes froids avec récupération de chaleur, en changeant la chaudière pour une chaudière à gaz, en mettant en place des systèmes, je dirais, de matelas sur les points singuliers, en mettant en place également un système de management de l'énergie. On est arrivé, je dirais, à un projet, où vous le voyez ici, qui avait un coût d'un million huit, qui a été couvert à 100% par le dispositif des C2E. Pour quelle raison ? Parce que, bien sûr, nos experts ont maximisé, je dirais, les solutions techniques et financières, mais également parce que nous avons mis en place un contrat de performance énergétique qui permet justement de bonifier le C2E. Et le résultat est que, dans ce contrat de performance énergétique, on avait un engagement d'économie d'énergie à pratiquement 100 000 euros par an. Et la première année, à travers le suivi, nous avons pu réaliser et faire gagner au client 200 000 euros, je dirais, d'économie sur sa facture d'énergie. Et point également important, chaque année, il économise donc 630 tonnes de CO2. Et enfin, le dernier point, c'est un site industriel qui est en pleine agglomération et tout simplement, à travers ces travaux-là, plus également de fumée de fioul pour le voisinage. Ça a tout simplement, je dirais, facilité, refacilité le dialogue et l'intégration de ce site au sein des agglomérations. Donc voilà aujourd'hui ce que nous souhaitions vous présenter. Nous, CertEnergie, fournisseurs d'économie d'énergie pour l'industrie, on se tient à des dispositions aussi bien pour le dispositif des C2E que pour le dispositif du plan de relance pour vous accompagner. Et donc, on se situe dans le hall 2, stand F1. Donc maintenant, je suis disponible pour vos questions, vos remarques. Pas de questions ? Écoutez, merci. Vous avez parlé au début du fond de l'ADEME. Est-ce que c'est cumulable avec les C2E ? Le fond de l'ADEME, le fond de chaleur, sont cumulables avec les C2E. Oui, madame. D'autres points ? Écoutez, merci. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada